Vous levez là où vous êtes, ok, et j'aimerais vous encourager d'aller les voir à la fin du culte parce qu'ils vont repartir cet après-midi et on ne sait pas encore, la prochaine fois on va les voir. Donc c'est un peu comme le Saint-Esprit, comme Jésus dit, il est comme le vent. D'où il vient on ne sait pas où il va, on ne sait pas. Mais pendant qu'il est là on en profite. Alléluia, Amen. Seigneur, nous te remercions pour ta parole et nous te demandons maintenant de nous donner l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse dans toute la connaissance de Christ. Ouvre nos oreilles, fais en sorte que nous puissions entendre ce que l'Esprit Saint veut dire à son Église. Alléluia, et que ta parole vienne dans nos cœurs avec une autorité divine qui nous transforme de plus en plus à l'image de notre cher Seigneur Jésus. Et c'est dans ce nom tout-puissant que nous le prions. Amen. Ok, Ephésiens 4 et les versets 1 à 7. Ephésiens 4, les versets 1 à 7. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns et les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Allélieue. Un passage absolument extraordinaire. Vraiment tous les passages dans le physique sont extraordinaires. Catherine a fait un super travail la semaine dernière, a bouclé chapitre 3 avec deux versets qui sont parmi les plus puissants de toute la Bible. « Or, à Dieu, soit l'honneur et la gloire, un Dieu qui est capable de faire au-delà d'une mesure surabondante et débordante, au-delà de ce que tu peux penser et demander. » Alléluia. « À lui soit l'honneur et à lui soit l'honneur. » Et pour moi, c'est une espèce, ces deux textes, ces deux versets-là sont comme un catapute dans une transition dans la pensée de Paul. Parce que dans les trois premiers chapitres, on a eu un téléchargement de révélations sur l'Église glorieuse, sur l'idée d'être un seul corps composé de juifs, de non-juifs, rachetés par le sang de Jésus. Et là maintenant, Paul veut nous parler de choses très pratiques. Alléluia. J'aime bien le fait que dans la Bible, il n'y a pas que de choses spirituelles, il y a aussi de choses, bon, en fait tout est spirituel, mais il n'y a pas que du métaphysique, il y a aussi de pratiques. Amen. Parce qu'un chrétien qui a toujours sa tête un petit peu dans les nuages, mais il ne vaut rien du tout sur la terre, il n'avancerait pas le royaume de Dieu. Et quelqu'un qui est tellement terre à terre, mais qui n'a aucune pensée au ciel, il ne va pas changer grand-chose. Donc Dieu veut, voilà, ça fait pleurer déjà en fait. Dieu veut, alléluia, que nous ayons un cœur tout à fait attaché au ciel, mais les pieds sur terre. Des gens, des hommes et des femmes très spirituels, mais aussi très pratiques. Donc aujourd'hui, on entre dans la pratique. Vous êtes prêts ? On va entrer dans un sujet peut-être le plus proche, le plus précieux au cœur de l'apôtre Paul. Et pour moi, c'est vraiment un sujet qui est indispensable si nous voulons voir l'Église glorieuse se lever. J'espère que vous rêvez du jour où la France est enflammée par l'Évangile de Jésus-Christ. Vous avez juste besoin d'ouvrir la bouche et invoquer le nom de Jésus, et puis les miracles tombent comme un déluge sur la tête des gens, même les non-croyants, même les plus forts athées au monde, sont inondés des miracles de Dieu. Il ne peut pas résister à une telle grâce. Merci Seigneur Dieu que lorsque nous prêchons aux milliers, il y a un ou deux qui se convertissent. Gloire à Dieu. Mais je rêve du jour, lorsqu'on prêche aux milliers, il y a des milliers qui se convertissent. Merci Seigneur que parmi cent personnes malades qui reçoivent la prière pour la guérison divine, il y en a un ou deux qui se guérissent. Merci Seigneur. C'est un miracle. On ne peut pas dire, oui, mais les 98 ne sont pas guéris, donc Dieu ne guère. Si Dieu guérisse d'eux, Dieu est un guérisseur. Mais je rêve du jour, lorsqu'on prie pour cent personnes malades, il y a cent pour cent guéris. Pour moi, c'est la promesse de Dieu. Amen. Et on vit aujourd'hui un peu en décalage. Mais Paul veut nous donner ce matin vraiment un sujet clé pour voir cette église glorieuse se révéler. Vous êtes prêts? Je ne sais pas. Vous avez l'air un petit peu comme vous avez besoin d'un autre café. Non, c'est bon? Sûr? Vas-y, pasteur. Ok. Pour Stéphane, j'irai. Oui, il y a l'air. Donc, Paul, il dit, je vous exhorte. Et le sens derrière le mot exhorté, c'est, il fait appel pour qu'on se rapproche de lui, pour faire un peu la route ensemble. Ce n'est pas l'idée de se tenir derrière quelqu'un avec un fouet, en lui disant, vas-y, qu'est-ce qui va pas chez toi? Mais allez! Ça, ce n'est pas l'exhortation biblique. Ok? L'exhortation biblique, Stéphane, vite, parce que c'est toi qui écris le plus fort tout à l'heure. Ok. Tu vois, vous voyez déjà, j'ai dit Stéphane, vite, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu. Et donc, on va, mets ta main au tout droit, voilà. Et on va, on va marcher un peu comme ça, sur la route ensemble. Donc, si moi je tombe, il est là. Mais si lui, il tombe, si lui tombe, si lui tombe, moi je suis là. Ok, merci, on va l'applaudir, merci. Ok. C'est ça le sens d'exhorter. Quand tu exhortes quelqu'un, tu dis, viens, viens avec moi et on fera un peu de la route ensemble. Ok? Donc, marcher digne. Marcher digne. Un concept que Paul introduit ici, dans ses lettres aux Éphésiens. De marcher digne. Digne de votre vocation. Qu'est-ce que ça veut dire de marcher digne, d'une manière digne de cette vocation? Il utilise cette même phrase, on est en Philippiens 1, 27. Si vous voulez juste le noter, on ne va pas le lire. Philippiens 1, 27. Colossiens 1, 9. Colossiens 1, 9. Et 1 Thessaloniciens 2, 11. 1 Thessaloniciens 2, 11. Et le vrai sens derrière cette phrase, marcher d'une manière digne de quelque chose. Ça évoque la notion de connaître la culture que nous représentons et de marcher dans le contexte de cette culture. Je suis venu en France il y a 28 ans, ça fait maintenant, je ne vais pas dire combien ça représente ma vie, mais ça fait un bon pourcentage de ma vie. Et j'ai trouvé le McDonald's, Coca-Cola, Pizza Hut, Disney, quoi d'autre, KFC, plein de trucs américains. Starbucks n'était pas encore là, mais il est arrivé après. J'ai prié pour que Starbucks vienne, en fait. C'est ma faute que Starbucks est là. Non, je plaisante. Mais, Donc, et vous vous habillez plus ou moins comme les Américains, vous vous coiffez plus ou moins comme des Américains, et ils mangent comme les Américains. Donc, j'ai dit, ils sont comme les Américains. Oula. Je me suis fait flinguer tous les jours. Ce n'est pas les États-Unis, ici, c'est la France. C'est en France, fait comme les Français. Et vous savez, au fur et à mesure, je pense qu'il y aura toujours une part de moi qui ne va jamais se convertir à la Française. Il va résister comme les anciens Gaulois. Comme le vieux Obélix. On résiste, on résiste. Mais, au même temps, au même temps, j'ai appris comment faire en France. Et la première fois, je suis allé aux États-Unis avec un pasteur français pour aller à une conférence là-bas. Et on se connaissait uniquement dans le contexte des pastorales. Après la première rencontre là-bas et la première réunion, il était choc. Il m'a dit, mais Robert, je vois un côté de toi que je n'ai jamais vu auparavant. Je dis, quoi ? Je ne sais pas. Tu es différent ici. Je dis, ah bon ? Pourtant, je suis moi. Oui, mais il y a un moi français et il y a un moi américain. Il y a plusieurs personnes ici et vous êtes biculturels. Et vous comprenez de quoi je parle. Il y a un nous qui est propre à ici. Et quand on est ailleurs, on est différent. Même vous, les Martiniquais ou les Guadeloupiens, c'est pareil chez vous. Vous vous comportez d'une manière ici et vous êtes différent là-bas. Même si on dit au Martinique, c'est la France. C'est la France, mais. Et le mais est plutôt grand là-bas. Et c'est ça ce que Paul voulait dire ici. Comme Jésus nous a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est-à-dire que vous êtes dans la culture du monde, mais vous n'êtes pas de la culture du monde. Vous êtes désormais de la culture céleste. Marchez en rapport avec cette culture là-haut. Il fut un temps, je ne vois personne ici ce matin, mais parfois nos chefs-sœurs africaines viennent habillées à l'africaine. Avec le haut et l'ensemble. Je ne sais pas comment ça s'appelle, excusez-moi. Et je trouve ça magnifique. Si vous revenez cet après-midi et vous voyez notre égliseur tamoul, voit comment les femmes sont habillées. Mais à l'indienne, et on appelle ça les saris. Voilà. Donc, phénoménal. Donc, ils ne sont pas habillés à la française, ils sont habillés à leur culture d'origine. Et dans le même sens, Paul est venu dire, « Ne vous habillez pas selon les normes de la culture du monde, mais soyez habillés selon la culture dont tu représentes. » Tu représentes une autre culture. Donc, cette idée de marcher digne ne veut pas dire faire preuve de repentance et tout ça. aussi importante que cela soit. Mais c'est beaucoup plus cette notion de « Je m'habille de l'Esprit de Dieu. Je m'habille de l'amour, de la patience. » Oui, mais oh là là, tu vas te faire bouffer si tu essaies d'aimer tout le monde. Oui, mais dans ma culture d'origine, c'est-à-dire le ciel, c'est ça la culture. On aime tout le monde. On pardonne tout. On marche dans la paix, quelle que soit la tempête autour. Donc, c'est vrai qu'ici, ça ne se fait pas comme ça. Ah, mais je ne suis pas d'ici. Je suis du haut. Hallelujah. Et donc, peut-être que les gens vont dire, « Oh là, il est vraiment habillé bizarrement. Il n'est pas habillé comme nous tous. » Oui, mais c'est normal. Parce que moi, je ne suis pas d'ici. Hallelujah. Comme si je me mettais en, je ne sais pas, les habits américains, des bottes de cow-boy et tout ça. Je ne sais pas votre image d'américain. Moi, je viens du côté-est et on n'a pas de bottes de cow-boy. Ok. Voilà. Donc, Paul dit, voilà, « Marchez, habillez-vous comme de la culture dont tu représentes. » Et là, il dit, d'une manière digne de la vocation. C'est quoi la vocation? Ça vient du mot grec qui, on prononce, « klesis », qui signifie une invitation ou un appel. Merci, Samuel. Une invitation, un appel. Il y a deux genres de vocation. Il y a la vocation spécifique et la vocation générale. Tout le monde a une vocation spécifique et tout le monde a une vocation générale. En fait, nous avons tous la même vocation générale. Je vais vous le donner dans un instant. Mais laissez-moi juste parler de cette notion d'avoir une vocation personnelle, spécifique. Une vocation que Dieu a désignée, on appelle ça ton destin. Tu as un destin, tu es ici sur la terre pour une raison. Tu n'es pas un accident et tu n'es pas le fruit de l'évolution. Ton ancêtre n'était pas un chimpanzé. Hello! Ou un petit machin de cellules dans un océan quelque part. Ok? Non. Tu es de Dieu. C'est Dieu. L'être humain, il est créé à l'image de Dieu. S'il y a des ressemblances dans une forme embryonique, on le dit comme ça? Ombryonnaire. C'est simplement parce que toute la création est l'empreinte de Dieu. D'accord? Mais l'homme, il est créé. Il est créé pour une raison. Tu existes pour une raison. Dieu ne donne jamais la vie sans donner à cette vie une raison d'exister. Et si tu ne connais pas la vocation spécifique à ton égard, cherche le Seigneur. Parce que cette vocation existe. Tu n'as pas juste besoin d'être comme une espèce de ballon sur l'océan, balotté par les diverses vagues et vents. Tu n'es pas une victime de tes circonstances. Tu es destiné par Dieu. Tu as un début et tu as une fin. Hallelujah! Il faut courir vers la ligne d'arrivée. Amen. Mais laissez-moi juste parler quelques instants de cette notion de notre appel, notre vocation générale. Que nous avons tous d'ailleurs. En Romains chapitre 8, verset 29, il dit ceci. « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, ok, vous êtes prédestinés, à être semblables à l'image de son Fils. » Une autre traduction rend le texte comme ceci. « À être transformés à l'image de son Fils. » Donc, la vocation céleste que nous avons tous, mes amis, c'est d'être transformés à l'image de Jésus. Tu pries, Seigneur, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Allez, sa réponse est simple. Sois comme Jésus. Oui, mais Seigneur, dis-moi, tourne à gauche, tourne à droite. La réponse est plutôt, peu importe la direction que tu prends, mais sois comme Jésus. Laisse-moi te transformer. La vocation spécifique est moins importante que la vocation générale. Est-ce que vous m'entendez? J'aimerais vraiment le redire. La vocation spécifique est moins importante que la vocation générale. Malheur, l'homme ou la femme qui accomplit de grands exploits au nom de Dieu, mais qui ne laisse jamais la grâce de Dieu le transformer à l'image de Jésus. Parce que là, il va perdre tout. Amen. Vaut mieux arriver dans la mauvaise carrière, mais étant le caractère de Jésus, que d'entrer dans la bonne carrière étant le caractère du diable. Vous me suivez toujours? Je vais aller encore un petit peu plus loin. Attendez-vous d'être choqué. Vaut mieux même. Ne partez pas boire un coca maintenant les internautes. Je vous vois. Vaut mieux même. Épouser la mauvaise personne en développant le caractère de Christ que d'épouser la bonne personne et vivre comme le diable. On n'a jamais le doigt de dire, Seigneur, on s'est trompé. Car une fois que tu as fait une alliance, l'alliance est faite, la personne sait la bonne. Ok? C'est un bon moment de regarder ton mari ou ta femme et dire, oui ma chérie, il a le passé, il a raison. Il a raison. Amen. Ok. Et comment nous le faisons? Paul entre maintenant dans quelque chose, un sujet absolument extraordinaire. J'ai lu ce texte combien de fois, des milliers de fois, mais je n'ai jamais vu cette vérité dedans. Et cette vérité m'a vraiment saisi ce matin. à tel point que même dans l'intercession ce matin avant le culte, dans la prière de clôture de ce temps de prière, Carole, elle a prié quasiment mon message. Comment marcher les uns envers les autres? Comment exprimer cette vocation, les uns avec les autres? Quelle attitude devons-nous avoir les uns envers les autres? Paul nous le dit dans le verset 2. Il dit, « En toute humilité » Tout le monde dit « humilité » Vous voyez, ça fait même de le dire. « En toute douceur » Vous ne voulez pas vraiment me suivre ce matin. « Avec patience » Et quoi d'autre? Ah, c'est le meilleur! Il garde le meilleur pour la fin. Vous supportant les uns les autres Avec amour ou charité. On peut prêcher pendant des semaines et des semaines et des semaines Juste sur ces quatre points, n'est-ce pas? Toute humilité, pas un peu d'humilité. C'est quoi l'humilité? L'humilité, tout simplement, C'est d'avoir un perspective biblique de soi-même Et de l'autre. C'est tout. D'avoir un perspective biblique de soi-même Et de l'autre. Quelqu'un t'offense? Ne regardez pas comme si ça ne t'arrive jamais. Quelqu'un t'offense et tu dis « Oh là là là, il l'aurait, il l'aurait. » Je l'aurai. J'aime bien le verset en hébreu qui dit « La vengeance est à moi. » Ce qui me dérange, c'est le fait qu'il y a un virgule Et une phrase « Dit le Seigneur. » J'ai effacé cette partie. J'ai gardé juste la première partie. La vengeance est à moi. Mon Dieu aide-nous. Ok. Toute humilité. Qu'est-ce que je peux dire sur l'humilité? Qui a-t-il à dire? Alors, Qui est perfectionné dans l'humilité? J'aime bien le gars qui m'a dit un jour, C'est du vrai, Il m'a dit « Oui, Passeur Robert, Dieu a vraiment travaillé dans ma vie. Ce que j'aime le plus à mon sujet, C'est mon humilité. » Ouais, ok. Bon, gloire à Dieu. Voyons comment ça va se manifester. Hallelujah. Douceur. Douceur. Le problème avec nous, Ok, le problème avec moi, D'accord? J'ai tendance à être doux Avec les démons Et sévère avec mes frères. Hello. Ne me regardez pas. Oh là là, le pasteur, le pasteur. Il faut être le contraire. Il faut être sévère avec les démons Et doux avec les frères. Est-ce que c'est évident? Est-ce que c'est facile Être doux Avec des frères et sœurs? Ok. Franchement, je pense Mais vous allez comprendre Dans un instant Pourquoi c'est si difficile? Pourquoi c'est si difficile? Parfois on pense Que parce qu'on est marié Tout devient facile Dans le mariage. Quoi? Vous êtes toujours célibataire, Certainement. Non, parfois Plus qu'on aime quelqu'un Plus difficile la relation. Encore une fois Je vous allez comprendre Dans un instant Attendez Ne partez pas Faire des besoins Ok? Mais restez là avec moi Parce que Ce qui arrive C'est vraiment une révélation importante Ok? Avec patience J'aime bien le gars Qui dit Seigneur donne moi la patience Et tout de suite Mais pour moi Le mieux De toutes ces phrases Vous supportant Avec amour Pourquoi il dit ceci? Parce que pour moi Il a dû passer par la France Quelque part Paul Parce que parfois Honnêtement Honnêtement Mes amis Écoutez Je ne sais pas si j'ai le droit De le dire Alors je vais vraiment Rendre les gens insécurisés Mais honnêtement Parfois c'est difficile D'aimer les gens Et je ne regarde à personne Il ne faut pas que tu penses Que je pense à toi D'accord? Mais vraiment Mais vraiment Non mais vraiment Et je n'oserais même pas Donner des exemples Parce que les gens vont penser Oh non c'est moi qui pense à moi Non pas du tout Mais là je regarde le plafond Mais vraiment parfois C'est vraiment difficile D'aimer les gens Certains Mon Dieu Et je sais que Non je vous aime Mais je vous aime Véritablement C'est vrai Et 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 je prie pour vous Et ça c'est vrai aussi Je veux plus que Toutes choses au monde Que Dieu intervienne Dans tous tes problèmes Mais comprenez Je suis un gars Entre l'église francophone Et l'église philippine Avec adulte et enfant On est dans les alentours De 400 Si tous les 400 personnes Commencent à me raconter Leur problème Vous pensez pas Que ça pourrait être Un petit peu difficile A supporter? Ah oui? Parfois Et parfois J'ai pas envie D'entendre tes problèmes Non mais c'est vrai Peut-être Je dois pas le dire Écoutez La Bible dit Ceux qui Invoquent Le nom du Seigneur Ne sera jamais déçu Il n'est pas écrit Ceux qui invoquent Le nom de Robert Ne sera jamais déçu Et qui sait Peut-être le jour Où je J'ai pas envie D'entendre ton problème C'est le jour Où tu auras Une percée Avec le Seigneur Et il ne me donnera Pas la grâce Pour toi Parce qu'il veut Que tu viennes à lui Je ne veux pas Abdiquer non plus Ma responsabilité Étant un sous-berger De Dieu Et Dieu nous donne A chacun Qui est sous-bergé Une grâce extraordinaire Une grâce surhumaine Alléluia Et je ne tourne pas Le dos Vers cette grâce Que Dieu nous a donnée C'est juste simplement Que je vous le dis Pour que vous puissiez Comprendre avec moi Que si j'ai parfois Du mal A toujours dans l'amour Et dans la patience Combien ton frère A gauche Combien plus Ta soeur à droite Hello Et cette idée De se supporter Dans l'amour Mes amis Même quand c'est difficile Même si je ne le ressens pas Je vais te supporter Alléluia Amen Je vais te supporter Et vous allez comprendre Dans un instant On arrive Vous efforçant Parce que c'est un effort De conserver L'unité de l'esprit Tout le monde dit L'unité de l'esprit Nul part dans la Bible Est-ce que Dieu parle De l'unité doctrinale Ni de l'unité Des expériences Mais il parle De l'unité De l'esprit Et puis un petit peu plus tard L'unité de la foi Le mot Le mot en grec Pour l'unité C'est le mot Énotes C'est le mot N-O-T-E-S Et tu mets H-E devant Énotes Qui signifie vraiment Le sens d'être un D'être un Un peu comme Ce que nous faisons Nous déclarons Dans un mariage Nous déclarons Que vous n'êtes plus deux Mais un Unis par l'esprit De Dieu J'ai présidé Un mariage hier Alors c'est tout frais Dans ma tête Ce qui est extraordinaire C'est que Paul N'utilise ce mot Que deux fois En fait le mot N'apparaît que deux fois Dans toute la Bible Ici dans le verset 3 Et un petit peu plus loin Dans le verset 13 Que deux fois Ça n'a rien à voir Avec la notion D'être ensemble Ça c'est un autre mot En grec Mais ce mot est unique Ça signifie vraiment D'être un Un seul Qui déjà humainement parlant Est impossible Vous êtes toujours là avec moi Ne partez pas Paul Paul dit C'est un effort Il faut exercer Énormément D'humilité De douceur Les uns avec les autres De la patience Qui est le synonyme Avec persévérance Il faut se supporter Même quand on est Insupportable Dans l'amour Hello Il faut s'efforcer A maintenir En tout instant Ce Un Dans l'esprit Un Dans l'esprit Et Paul nous donne Quelques exemples De cette unité Spirituelle Il nous donne Sept éléments Pour parler De cette unité Spirituelle On est un seul corps Un seul esprit Nous avons une seule Espérance On a un seul Seigneur Une seule Foi Un seul Baptême Et un seul Dieu le Père Sept choses Et ceux qui connaissent Un peu la Bible Savent que le chiffre Sept Un sens prophétique Très important Car le chiffre Sept Dans la Bible Signifie L'accomplissement De quelque chose Ou l'aboutissement Ou la maturité Ou la perfection De quelque chose C'est à dire que Mes amis À travers cette unité À travers cette notion D'être un Dieu Accomplit quelque chose Promise depuis le début Des temps Mais qu'est-ce que Dieu Dieu veut accomplir Qu'est-ce que Dieu veut faire À travers l'unité Et je ne parle pas juste De rassembler tout le monde Dans un grand stade C'est pas ça l'unité 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 commence toujours Dans le petit Et il grandit Vers le plus grand La conformité Commence dans le grand Pour travailler Vers le petit C'est à dire que Tu peux rassembler Plein, plein, plein De gens Dans un stade Et avoir aucune unité L'unité commence Entre toi Et ton frère L'unité commence Avec toi Entre toi Et ta soeur Entre le mari Et sa femme Entre les enfants Et leurs parents L'unité commence toujours Dans la plus petite relation Et travaille vers le plus grand En Genèse chapitre 11 Nous lisons l'histoire de Babel La tour de Babel Faut que je finisse rapidement Verset 6 Genèse 11 verset 6 Écoutez ce que Dieu dit Et l'Éternel dit Voici Voici Ils forment Un Seul peuple Ils ont tous Une Même langue Et c'est là Ce qu'ils ont entreprise Maintenant Rien Ne les empêcherait Merci pour les quelques petits amènes Maintenant Rien Ne les empêcherait De faire Tout ce qu'ils auraient Projeté Et jeudi verset 7 Regardez bien Allons Descendons Et là Confondons Leur langage Afin Qu'ils n'entendent Plus la langue Les uns Des autres C'est la malédiction De la tour de Babel Dieu lui-même Pour empêcher A ce que Par les ambitions Charnelles L'homme Devient son propre Dieu Dieu lui-même Est venu Et semer La confusion Dans la race humaine Qu'est-ce que Dieu veut faire Avec nous Frères et sœurs Dieu veut Nous racheter De cette malédiction Hallelujah Et c'est pour ça Que Paul Il prend ce temps C'est ça La notion De cette liste Miraculeuse Cette liste Divine Un seul corps Un seul esprit Une seule espérance Un seul Seigneur Une seule foi Un seul baptême Un seul Dieu Que Dieu Veut briser Cette malédiction Pour que Rien Nous soit Impossible Levez-vous S'il vous plaît Il faut que Je le redise Pour que Ça rentre Pourquoi C'est important Pourquoi C'est important Paul Il vient nous Parler pendant Trois chapitres De l'église Glorieuse Il finit La lettre Avec l'église Glorieuse Et entre Les deux Côtés Il nous donne La clé Pour que Cette église Glorieuse Puisse se manifester Ce n'est pas Par la puissance De ta prière Ni par l'ardeur De ta consécration Aussi importante Que ce soit La vraie clé Pour libérer La puissance De Dieu Mes amis C'est de marcher Dans le un De l'esprit De faire preuve De toute humilité Les uns Envers les autres De toute Douceur De toute Persévérance Dans nos relations Les uns Avec les autres Qu'est-ce que Jésus a dit Matthieu Matthieu Chapitre 12 Je crois Juste après Que les pharisiens L'ont accusé D'avoir chassé Les démons Par le prince Les démons Jésus dit Ceci Pour piller Piller La maison D'un homme Fort Il faut tout d'abord Le lier Et puis Tu peux piller Sa maison J'ai toujours pensé Que Jésus Parlait des démons Que les démons C'est l'homme Fort Mais en fait J'ai une autre Interprétation Je crois que L'homme fort Ici C'est le chrétien Et la maison C'est l'église Et la seule chose Que le diable A besoin de faire Pour piller L'église C'est de Lier L'homme fort Une maison Divisée Ne peut jamais Se tenir Hello L'appel Que Dieu Nous a donné Frère et soeur Écoutez-moi Tellement important L'appel Que Dieu Nous a donné N'est pas un appel Personnel Individuel C'est un appel Collectif Et pour parvenir Aux fins De Dieu L'unité Est absolument Fondamentale On ne peut Pas parvenir A la fin De Dieu Au projet De Dieu Si nous n'avons Pas l'unité Ce n'est pas L'unité De doctrine Ce n'est pas L'unité De point De vue Hello Ça c'est La conformité Mais l'unité C'est Je t'aime Je nous ai mis Cote à cote Et quoi qu'il arrive On ne va pas laisser Le diable Nous séparer C'est un expert Dans la séparation Le diable Il a commencé Dans le jardin D'Éden Il a séparé La femme De son mari Et vice versa Il a continué Il a séparé Cain Et Abel Même dans le Nouveau Testament Il a séparé Les ministères On voit ça Dans le cas De l'apôtre Paul Et Barnabas Il se sépare Et on n'entend plus Jamais Parler De Barnabas Il disparaît De la scène Un homme Si puissamment Utilisé Par le Seigneur Et puis tout d'un coup Un dispute Se lève Et l'un va à gauche Et l'autre va à droite Et Barnabas Il disparaît De la scène Biblique Extraordinaire Les églises Aussitôt que Acte chapitre 7 Je crois Ou 6 Lorsqu'un dispute Il se lève Entre les croyants Ceux Descendant Du côté Grec Et ceux Du côté Hébraïque Juif Et il se disputait Sur la nourriture Mes amis J'aimerais vous dire Le diable C'est un expert De la séparation Et le seul Gagnant Dans une séparation C'est le diable Dieu ne gagne Jamais Par une séparation Le problème Avec nous Les évangéliques C'est que Toutes nos églises Sont issues Plus ou moins D'une division Quelque part Dans l'histoire Et on porte A l'intérieur De nous Une malédiction Une malédiction De séparation Une malédiction De division Il faut Que nous le reconnaissions Et il faut Que Dieu le brise Hallelujah Amen Parce que là Où Dieu veut Nous amener Frères et sœurs Et même si nous avons Du mal à être unis Entre nous Juste notre petite église Comment allons-nous Le faire Avec toutes les autres églises On a du boulot là Amen Mais c'est le plan De Dieu C'est pas moi Qui l'a dit C'est Dieu Qui l'a dit Hallelujah Amen Vous êtes prêts ? Il faut qu'on prenne Au moins un pas de foi Ce matin Hallelujah Peut-être tu n'es pas Encore prêt Peut-être tu as eu Vraiment récemment Même une sorte De coupure relationnelle Même au sein de la famille Satan veut séparer Les parents des enfants Et les enfants des parents C'est sa stratégie C'est pour ça que Lorsque L'Elie revient Selon Malachie Il restaure le cœur Des pères vers les enfants Et le cœur des enfants Vers le père Pourquoi ? Parce qu'il y a eu Une séparation Il est à l'œuvre Mes amis Et là où Dieu agit Satan n'est jamais trop loin Pour semer la division Lisez un peu l'histoire De tous les réveils Depuis le début de l'Église Chaque réveil est terminé Parce qu'il y a eu des divisions Et il faut maintenant Dieu cherche une génération Qui ne va pas laisser La division Gagne Le combat final Alléluia Amen Levant les mains De mon Seigneur Père Pardonne-nous déjà Seigneur Pardonne-nous Chaque fois Par nos paroles Par nos sentiments Par nos actions Nous avons participé A une division Lorsque nous avons Poussé quelqu'un de nous Rejeté quelqu'un Là où nous avons Construits des murs Au lieu des ponts Seigneur Pardonne-nous Pardonne-moi Que chacun fasse Cette prière maintenant Selon la grâce Que Dieu te donne Mais fais la prière Fais la prière maintenant Pardonne-moi Seigneur Et enlève De moi Cette malédiction De la tour de Babel Père Au nom de Jésus Guéris-moi Maintenant Si tu as vécu Une division Une séparation Tu es passé par Un traumatisme Et Dieu veut guérir Ton âme Si je peux Voir les membres Du conseil spirituel Rapidement sur le devant Venez rapidement Conseil spirituel Juste mets ta main Sur ton coeur Maintenant Seigneur Au nom de Jésus Touche le coeur Touche le coeur Blessé par la séparation Un ami Qui a perdu Un ami Un parent Qui a perdu Un enfant Un enfant Un parent Seigneur Au nom de Jésus Tu touches Et tu guéris Nos coeurs Allez-le Quelqu'un est en train De recevoir Vraiment maintenant Une guérison Juste laisse le Seigneur Te guérir Allez-le Je vais te laisser Venir sur le devant Pour recevoir une prière Plus spécifique A ton propos Mais Dieu veut Simplement te toucher Maintenant par son esprit Alléluia Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Alléluia Nous prions maintenant Pour la sagesse Pour la sagesse La sagesse A savoir que L'unité Est déterminée Par l'esprit Et par la foi Et non par les doctrines Alléluia Je vais le redire La sagesse L'unité Est définie Par l'esprit Et par la foi Et par la foi Et non par la doctrine Nous avons nos convictions Doctrinales Nous avons nos révélations Mais on ne va pas permettre A ce que nos révélations Construisent des murs Avec les chrétiens Qui n'ont pas la même révélation Y a-t-il un amène Dans la maison Peut-être d'autres Veulent construire Des murs De doctrine Mais nous Nous ne le ferons pas Au nom de Jésus Et nous refusons maintenant A cet esprit Exclusif Et Père Je te demande De baptiser Chaque membre De cette église Avec un esprit Inclusif Tout en gardant Nos convictions Mais Seigneur Avec un cœur Ouvert A tous ceux Qui sont Vraiment convertis Et qui ont Jésus Véritablement Comme Seigneur Dans leur vie Au nom de Jésus Alléluia Et puis Pour terminer Seigneur Je m'engage Aujourd'hui A marcher Dans l'unité De l'esprit Avec tous mes frères Et sœurs De cette famille J'aimerais demander A chaque personne Appeler A être dans cette église De faire cette prière Avec moi Je m'engage Aujourd'hui A marcher Dans l'unité De l'esprit Avec chaque membre De cette famille Pour la gloire De Jésus Et je ne laisserai jamais Une nouvelle grâce Dieu libère Une nouvelle puissance Dans cette église Maintenant Recevez-la Recevez cette grâce Recevez cette puissance Maintenant Alléluia Une telle onction De guérison Dieu libère Dans la maison Maintenant Alléluia Au nom de Jésus Au nom de Jésus Ceux qui sont malades Dans le corps Maintenant Recevez la guérison De Dieu Recevez la guérison De Dieu Maintenant Ceux qui sont découragés Ou malades Dans l'âme Recevez maintenant La force de Dieu Et l'encouragement De l'esprit De Dieu Alléluia Au nom de Jésus Ceux qui se sont seuls Et rejetés Membres Sans aucun ami Alléluia Dieu Il brise cet esprit De rejet Sur ta vie Maintenant Alléluia Il ouvre ton cœur Vers les autres Autour de toi Alléluia Au nom de Jésus Il te baptise De l'esprit De l'adoption Alléluia Au nom de Jésus Au nom de Jésus Il faut que je finisse Alléluia On va chanter Si vous voulez recevoir La prière spécifique De la part D'un responsable De l'église Venez rapidement Venez rapidement Alléluia Je vais juste faire Une dernière prière Pour les internautes Ne partez pas Les internautes Alléluia Juste d'adorer Le Seigneur Et laisser Dieu Solidifier Cette oeuvre De grâce Dans ta vie Maintenant Même pour les internautes J'espère que tu n'es pas A la maison Parce que tu as peur D'être avec tes frères Et soeurs D'être dans une église locale Alléluia J'aimerais Je sais qu'il y a Plusieurs personnes Qui nous regardent Ce matin Par internet Alléluia Et peut-être Tu es passé Par de mauvaises expériences Dans une église locale Il y aura Des mauvaises expériences Mais ça ne change Pas la parole de Dieu Alléluia Et je te dis maintenant Au nom de Jésus Que tu ne vas pas laisser La peur définir Qui tu es Au nom de Jésus Tu vas te lever Sur ta sainte foi Et tu vas laisser Dieu Décider Qui tu es En lui Parle-les Maintenant Au nom de Jésus Juste ferme tes yeux Ferme tes yeux Et juste recevez Cette bénédiction Reçois cette bénédiction Père Au nom de Jésus Touche cette personne Qui regarde maintenant Que cette tension Qui est ici Seigneur Dieu Ici présent Soit aussi Dans leur salon Dans le bureau Peut-être Là où ils écoutent Ce message Au nom puissant de Jésus Touche Touche le coeur blessé Enlève le joug De la peur Brise la malédiction De Babel Au nom de Jésus Tu places Les isolés Dans les familles Et tu vas placer Mon frère Tu vas placer Ma soeur Dans une vraie famille Spirituelle Allez-les Pour la gloire de Dieu Pour que tous tes dessins À leur égard Soient accomplis Au nom puissant De Jésus Christ Amen et Amen Allez-les On va terminer ici L'équipe va continuer Dans un chant d'adoration Mais Il est un peu tard Désolé J'ai dépassé un petit peu Les limites De notre temps Mais Dieu sait Ce qu'il veut faire Père Je bénis ton peuple Allez-les Je te demande De lever ta face Sur chacun Et d'accorder ta grâce Ta paix A chacun Au nom merveilleux Du Seigneur Jésus Christ Amen et Amen Allez-les N'oubliez pas L'Assemblée Générale Mardi soir À 20h Allez-les Soyez bénis Et soyez Une bénédiction D'une manière Je vais marcher Dans la patience Dans l'humilité D'une manière D'une manière D'une manière